Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, pour moi le télétravail, je suis contre. Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. J'avais prévu à la base de faire un énorme vlog bien badass, bien stylé, bien chargé et bien stressant. On avait deux énormes shootings vidéo à faire cette semaine pour des clients. Malheureusement, ça a été reporté la semaine prochaine, il a fait dégueulasse en Suisse. En tout cas sur Lausanne, toute la semaine, il n'a plus à fond. Du coup, shooting reporté. Donc pour cette vidéo, on change de plan ensemble et on parlera des 4 remarques ou les 4 critiques que j'entends le plus souvent par rapport à mon business. On va directement commencer par la remarque que je peux entendre quasiment chaque semaine au moins une fois, si ce n'est plus. A savoir, tu devrais lancer des formations en ligne, tu pourrais te faire un max d'argent. Pour moi en tout cas, pour commencer dans ma tête, la question que je me pose, c'est pas comment est-ce que je peux réussir à me faire de l'argent, mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui fait sens à mes yeux ? Qu'est-ce que je veux créer pour apporter de la valeur ? Et ma vision en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas de me faire de l'argent, mais c'est de créer de la valeur. C'est d'apporter de la valeur à ma team, aux personnes qui bossent avec moi, à moi aussi personnellement, aux clients avec qui on travaille. Donc ce n'est pas la recherche d'argent, ce n'est pas ça le but final, c'est l'apport de valeur. Et pour moi, ce qui est important dans le fait de se faire de l'argent, ce n'est pas le but final de se faire du cash, mais c'est la manière, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Et quand je vois des pubs sur les réseaux d'entrepreneurs qui sont basés à Bali, à Dubaï ou ailleurs, et qui disent qu'ils arrivent à vivre de leur formation qu'ils ont vendue en ligne, pour moi, je pense que ce n'est pas la bonne recherche qu'il faut réussir à avoir. Bravo pour ces personnes, c'est cool pour elles. Mais pour la personne qui se lance aujourd'hui et qui veut réussir à vivre de ses projets ou ses ambitions, la question ne devrait pas être de se dire comment est-ce que je peux réussir à générer du cash, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est une envie, ça part du cœur, des tripes, de la tête. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer selon ma personnalité, selon mes idées, ma vision, mes plaisirs, mes passions. Et ensuite, je donne vie à ces choses-là pour réussir à kiffer mon taf. Je pense que c'est le plus important parce que c'est un putain de long chemin, être entrepreneur et il faut vraiment réussir à savourer tout ce chemin. Donc, si on part sur une direction qui a pour seul but de faire du cash, à mon avis, le mur, ça va faire. En tout cas, pour aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai aucune formation qui est prévue. Je n'ai ni l'envie ni l'ambition d'en lancer. Je suis persuadé que si on le faisait, ce serait une belle source de revenus pour l'entreprise. Mais pour moi, en tout cas, sur un plan personnel, ce n'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer et ce n'est pas un truc qui me fait envie ni un truc qui m'apporterait de la valeur. Il y a une autre remarque que j'entends très souvent, c'est « Tu aurais dû rester freelance, tu te feras encore plus d'argent ». Et effectivement, c'est une pensée que beaucoup de personnes ont et je ne vous cacherai pas que parfois, j'y pense moi aussi. C'est clair que si maintenant, je restais freelance, je me ferais beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, en tout cas, dans ma tête, dans ma vision, ce qui me fait kiffer, ce qui me fait envie, c'est vraiment de créer une team. C'est de réussir à créer un ensemble de personnes, un ensemble de compétences, de bosser vraiment en tant qu'équipe. Et même si en tant que freelance, je pourrais me faire plus d'argent, moi, il y a un truc qui m'angoisserait tous les jours, c'est la maladie, l'accident ou la maladie. Si maintenant, mon business ne dépend uniquement que de moi, ça veut dire que si un jour, je vais skier, je me casse une jambe, je suis grave dans la merde parce que pendant un mois, voire deux mois, je ne pourrais plus rien faire, je serais bloqué au lit. Et du coup, mon business risque vraiment de se casser la gueule et ça, hors de question. Du coup, forcément, quand on passe de freelance à avoir une vraie équipe, on gagne moins d'argent, mais on vise plus le long terme. Et toute ma vie, toute ma vie d'entrepreneur, je n'ai vraiment qu'un seul focus, c'est une vision long terme. Je ne pense jamais court terme. Je sais qu'il y a plein de choses que je pourrais maintenant faire sur un court terme qui serait aujourd'hui super intéressante pour moi et pour mon équipe et pour l'entreprise, mais je vise vraiment le long terme. Je veux créer de la valeur, une valeur stable, une valeur solide, pas une tour de piste qui part en travers, mais vraiment un truc bien solide, une bonne pyramide qui a une super bonne base et qui va tenir sur de longues années. Donc oui, effectivement, si j'avais pris le choix de rester freelance, je me ferais plus d'argent aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que je recherche. Ce qui, moi, me fait kiffer, c'est de venir au travail avec une team, bosser avec des gens, se dépasser ensemble, se surpasser ensemble, apporter la valeur à nos clients ensemble. Et vraiment, il y a toute cette synergie, ce partage d'émotions, ce lien humain qu'on peut réussir à créer. Pour moi, c'est vraiment un truc. Je ne bosse pas seul, je bosse avec une team et je suis un fan de sport. Et du coup, cette image d'esprit d'équipe, d'équipe sportive qui se combat, qui bat ensemble, qui se surpasse, qui se pousse tous les jours à accomplir vraiment une ambition globale, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Ensuite, il y a une remarque que j'entends aussi souvent et qui fait maintenant sens avec ce que vient de dire Elon Musk par rapport au télétravail, à savoir, tu devrais pouvoir mettre en place un télétravail pour réussir à bosser depuis Bali. Et j'ai plusieurs potes ou des personnes que je connais qui voyagent maintenant en mode digital nomade, qui bossent depuis différentes plages, différents endroits dans le monde. Donc oui, c'est paradisiaque, ça fait rêver, c'est kiffant, c'est beau à voir. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que je veux avant tout, c'est créer une team. Et même si le télétravail, c'est un truc super intéressant, super cool à faire quand tu es une grosse entreprise et une grosse équipe, pour moi aujourd'hui, je veux vraiment maximiser la création de liens. Et je veux qu'on puisse réussir à créer vraiment une vraie culture d'entreprise, une vraie marque au sein de l'agence. Et je ne fais que dire à mes clients, à ma team, à tout le monde que l'entreprise que j'ai maintenant, l'agence d'air, l'agence qui ose, ce n'est pas une agence, ce n'est pas juste une entreprise, c'est vraiment une marque. C'est une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon d'agir, une façon de mettre en place des actions. Et c'est plus lié à un mindset qu'à un service. Et du coup, pour réussir à donner vie à ce mindset, il faut forcément que je puisse réussir à bosser avec des gens. Donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, pour moi, le télétravail, je suis contre dans mon entreprise. Et il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui a postulé chez nous, qui nous a envoyé un bon dossier. Et dans sa lettre, elle demandait si c'était possible de bosser quelques jours par semaine en télétravail. Et du coup, je lui ai répondu que malheureusement, ce n'est pas un truc qu'on faisait, ce n'est ni un truc qu'on encourageait, que maintenant, on voulait vraiment réussir à créer des liens entre chaque membre de la team. Même si je suis d'accord que par visio ou par télétravail, si on bosse depuis la maison, qu'on fait des Skype, des Teams, des visios pour travailler ensemble, on peut réussir à être efficace. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on veille nos bureaux et qu'on se voit physiquement, qu'il y ait une sorte de transfert d'énergie, qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse se faire marrer, qu'on puisse se motiver, se pousser un petit peu, s'encourager ensemble. Et ça passe par les émotions, ça passe par l'humain, ça passe par le contact, ça passe par le regard physique et le virtuel aujourd'hui pour moi ne réussit pas à répondre à ce besoin que j'ai. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, le télétravail, ce n'est pas un truc qu'on fait au sein de l'agence, on le fait seulement si ça arrange une fois quelqu'un ou si une fois vraiment il y a un besoin de le faire, mais on n'a pas une règle qui dit aujourd'hui, un jour par semaine télétravail, on va y arriver peut-être dans un futur proche, mais j'attends un petit peu que la team se construise. Je pense qu'on est trop jeune, on a une trop petite team pour réussir à mettre ça en place, mais dans les années à venir ou dans les mois à venir peut-être, pourquoi pas. Et ensuite, et LinkedIn pour réussir à vendre tes services. Et effectivement, c'est un truc que j'aurais pu faire, c'est un truc que je pourrais faire aujourd'hui, mais ce n'est vraiment, vraiment pas le but. Je vais sur YouTube ou sur LinkedIn dans un seul but, dans une seule recherche, c'est le kiff de partager l'aventure. Et vraiment, je ne suis pas sur les réseaux pour réussir à vendre. En tout cas, je ne crois vraiment pas au fait de vendre le quoi. D'aller sur LinkedIn ou YouTube pour réussir à montrer que je suis expert en marketing, parler de tactique, de stratégie, de comment, pourquoi, n'importe qui peut le faire. Et le problème, c'est que si maintenant, on part là-dedans, tout ce qu'on fait, c'est intéressé. On ne cherche pas à être intéressant, on est juste intéressé et on veut réussir indirectement à vendre. Donc, tout ce qu'on fait, on fait dans un but, c'est de vendre. Vraiment, je ne crois pas au quoi. Pour moi, le quoi, il est réplicable. N'importe qui peut le faire. Ce que je cherche juste, c'est à kiffer de manière très égoïste et ensuite, à juste montrer le qui, le comment, le pourquoi. Et pour moi, c'est ça qui me passionne. C'est le contexte. Je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'il a fait. C'est quoi le contexte ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi les valeurs qu'il y a derrière ? C'est quoi l'ambition qu'il y a ? C'est quoi les galères ? Et vraiment, moi, c'est ce qui me plaît. Et je n'en tape absolument rien. Je m'inspire juste des USA. Il y a plein de personnes que je suis là-bas qui m'inspirent beaucoup dans ce qu'elles font. Et du coup, ces personnes ne sont pas là pour me vendre leur service, mais pour documenter l'aventure. Et c'est vraiment ce que je vais réussir à faire ici sur YouTube ou LinkedIn, c'est vous embarquer avec moi dans cette aventure. Et c'est vraiment par recherche de kiff, par partage de kiff pour essayer à créer ensemble une sorte de lien pour pouvoir se marier ensemble, pouvoir partager un peu ce qui se passe, une sorte de livre ouvert. Et vraiment, c'est le plaisir de le faire. Et par exemple, sur YouTube, franchement, je pense que j'ai dû réussir à gagner 150 francs depuis le début sur YouTube. Si vraiment, mon focus, c'était de me dire il faut que je gagne de l'argent sur YouTube, j'aurais fait les choses vraiment différemment. J'aurais parlé de stratégie marketing, de comment, de pourquoi, j'aurais mis des as dessus, j'aurais fait différemment les choses. Là, le but vraiment, chaque épisode, c'est de me dire je veux kiffer. Chaque post LinkedIn, c'est de me dire je veux kiffer. Je veux partager, prendre les gens avec moi, inspirer si je peux, motiver aussi. Et c'est plus dans ce sens-là que je me rends actif sur les réseaux. Donc oui, je pourrais vendre ce que je fais, mon agence, nos services via les réseaux, mais c'est vraiment, vraiment pas le but. Et de nouveau, si maintenant le but de ce contenu, c'est de réussir à augmenter les ventes et le chiffre d'affaires, mon ROI, mon retour sous le travail que je vais faire pour ces vidéos et ce contenu, ça va être la croissance du chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que si maintenant ça marche bien, je me dirais yes, ça fonctionne. Puis si un jour ça ne marche pas bien, je me dirais merde, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Et tout, tout le temps est lié à la croissance, à l'argent. Et vraiment, ce n'est pas ça. Je pense que je trouve que c'est tout et trop, tout le temps lié au cash, au cash, au cash. Donc oui, c'est important de faire de l'argent. Oui, je veux me faire de l'argent. Oui, je veux qu'on puisse réussir à générer du cash avec la boîte pour réussir après à créer encore plus de valeur, à créer encore plus de sens dans ce qu'on fait. Mais ce n'est pas la recherche finale. Je ne recherche pas comme but final de me faire de l'argent, des couilles en or. Je recherche vraiment à apporter de la valeur, à kiffer tout le chemin, à savourir à fond ça, à le faire à plusieurs, à le faire ensemble avec une team. Et c'est vraiment pour moi en tout cas ce qui m'apporte de la valeur. Donc ce n'est pas le but de se rendre visible pour réussir à mieux vendre, c'est réussir à se rendre visible pour kiffer, faire kiffer, embarquer et être à plusieurs. Donc voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, balancez-moi un commentaire juste en dessous qu'on puisse parler ensemble, échanger et discuter. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez-moi un like pour balancer un max de force en pleine gueule. Et on se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode bien chargé, bien intense et bien kiffant. Oubliez pas un truc surtout, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous !